Dans cet épisode aujourd'hui, c'est Marion Gagnot, la co-animatrice de Cartman sur Fun Radio, qui a accepté de venir se confier à moi avec beaucoup de sincérité. Sur son lien avec son smartphone, vous verrez, même c'est un lien passionnel avec son smartphone, et aux réseaux sociaux. D'un coup, je me suis retrouvée avec une page Facebook en un an à 570 000 abonnés. Donc forcément, beaucoup d'amour d'un coup, beaucoup de choses, et tout de suite, l'envie de gérer tout, c'est-à-dire de répondre à tout le monde, d'être là tous les jours, d'en faire quelque chose. Et là, le piège était installé. Mon temps d'écran, t'hallucines, t'as peur. Ça va parfois à 12, 13 heures par jour. C'est beaucoup sur 24, sachant que tu dors 10 heures. Bonjour Marion. Bonjour Laurent. Comment tu vas ? Je t'ai pas demandé, on peut se tutoyer ? Oui, oui, bien sûr, on peut se tutoyer. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. C'est gentil Marion. Je viens de voir, t'as coupé ton portable. Exceptionnellement. C'est vraiment pour toi. Je l'ai pas coupé, je l'ai juste mis en silencieux. En silencieux. Tu préfères garder un oeil dessus, on sait jamais. J'ai toujours un oeil sur mon téléphone. Toujours. C'est ma troisième main. Tu dirais que tu es complètement accro à lui ? Franchement, ça va un petit peu mieux, mais malheureusement, je suis accro à lui. Il fait partie de moi. Quand je ne l'ai pas, je ne me sens pas bien. Vraiment en plus. J'ai eu des petites crises de panique et tout. J'ai toujours peur qu'il se passe quelque chose, que je manque quelque chose. Il fait partie de mon quotidien du matin jusqu'au coucher. Et pourquoi tu as accepté de venir parler dans ce podcast alors Marion ? Parce que je pense que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes et pas que. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont... Je ne sais pas si on peut appeler ça un problème, mais en tout cas, ça peut être un problème. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça bien d'en parler. Je pense qu'aujourd'hui, même moi, je n'ai pas toutes les clés forcément pour me détacher de ce téléphone. Peut-être que tu m'aideras, peut-être que non. Mais je trouve que ça touche plein de gens. Donc, c'est cool. Et pour toi, c'est un problème ? Ça a pu l'être, oui. Oui ? Ah oui, ça a pu l'être. Je me suis retrouvée dans des situations problématiques. On va y revenir. Oui. Alors, un peu pour comprendre un peu ton histoire, tu vas nous raconter un peu, je ne sais pas moi, comment s'est passée ton enfance, par exemple. Sans rentrer dans les détails, mais quel genre de fille tu étais ? Comment ça s'est passé ton adolescence ? Écoute, justement, j'ai eu un lien très vite assez intense avec les écrans parce que j'étais une enfant assez isolée. Je ne vais pas dire harcelée, ce serait trop gros par rapport à ce qu'on entend plus aujourd'hui, mais j'étais assez isolée. Je n'avais pas beaucoup d'amis, de copains, etc. Je n'étais jamais invitée aux sorties ou autres. Donc, je me suis très, très vite retrouvée accro à la télé. Déjà, c'était la base toute petite. Ça a commencé des dessins animés. Après, ça a été les premières téléréalités. Vraiment, tout de suite, la télé, c'était mon meilleur ami, mon petit rendez-vous tous les jours. Donc, déjà, j'ai eu ce lien avec les écrans assez tôt. Et puis, petit à petit, les premiers réseaux sont arrivés, les MySpace, les MSN, etc., qui m'ont permis de m'ouvrir un peu. Et très vite aussi, ça fait partie de mon quotidien. Pourquoi tu étais isolée comme ça ? Très introvertie, pas trop d'amis. Je n'ai pas trop d'explications. Même à l'école ? Oui, à l'école, personne ne s'intéressait à moi. Non, personne. J'avais des connaissances, mais si tu veux, je n'avais pas de bande. Je n'étais pas invitée. Tu vois, j'étais un peu transparente. Un peu. Donc, je me réfugiais là-dedans, beaucoup. Tu as des frères et sœurs ? Un frère. Oui, avec lui ? Mais il est un peu plus vieux que moi. Il a 3-4 ans de plus. Donc, si tu veux, on n'était même pas dans les... Voilà, il n'était pas là pour me protéger à l'école ou autre. Donc, pas non. Et à l'école, on t'embêtait ? On m'embêtait un peu, mais pas trop. C'était plus... Voilà, c'était plus... C'était plus de l'ignorance. Oui, tu étais mise de côté. Ce qui n'est pas facile aussi. Oui, c'est pas facile. Franchement, parfois, il vaut mieux une bonne altercation que se faire même pas regarder contre ce pas bonjour. C'est une forme de harcèlement quand même. C'est plus... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je ne souffrais pas. Je n'avais pas d'humiliation. Mais quand on ne te calcule pas, tu vois... Moi, il y a des scènes où je me suis retrouvée quand même où j'allais dans les toilettes. Je restais toute la récré aux toilettes pour ne pas qu'on voit que j'étais toute seule à la récré. Vraiment, aujourd'hui, je rigole, mais ce n'est pas drôle. Oui, ce n'est pas drôle. Oui. Bon, après, ça n'a pas duré longtemps. Mais comment tu vivais ça, alors ? Comment tu vivais ça ? Mais pas si mal que ça à l'époque parce que déjà, j'ai une super famille. J'étais très bien entourée à la maison. J'étais très gâtée. J'avais plein de choses. Tout allait bien. Je n'étais pas très contente d'aller à l'école, mais j'étais quand même une bonne élève. Ça se passait bien. Donc, en fait, ce n'était pas la folie, mais ce n'était pas non plus un traumatisme, si tu veux. Je n'ai pas gardé des séquelles de ça. Et puis, ça s'est pas mal débloqué aussi avec le lycée. Oui, alors le lycée, c'est comment tes années lycée ? Le lycée, ça s'est mieux passé. J'ai commencé à m'ouvrir aussi grâce à tout ce qui est MSN et tout. Tu avais le téléphone et l'ordinateur ou le téléphone ? Oui, j'avais les deux. J'avais téléphone et ordinateur. Et là, je commençais à avoir des relations sociales. Virtuelles ? Les deux. Les deux ? Oui, virtuelles, sociales. Même, tu sais, à cette époque-là, tu retrouvais les gens du lycée le soir sur MSN. C'était vraiment... Tout était lié. Et heureusement que mes parents étaient là pour cadrer, parce que sinon, moi, je pouvais... Je scotchais pendant des heures. Oui, tu étais en non-stop. Non-stop. Ça a retenti, justement, cet hyper usage des écrans sur ta scolarité ? Non. Non. Ça, ça a été ma chance. C'est que mes parents m'ont quand même cadré. Donc, très bonne scolarité, aucun problème. Mais quand même, addiction, quoi. Il me fallait ça pour m'endormir. Enfin, tu vois, il y avait quand même ce côté lien un peu malsain de se dire, OK, je travaille, mais par contre, c'est toujours à côté. C'était plutôt ta récompense, quoi. Oui, un peu. Ça te gratifiait, alors ? Ça te donnait plein de plaisir ? Franchement, oui. Et puis, je ne sais pas, ça me passionnait, en fait. J'étais bien quand j'étais sur mon téléphone ou devant mon écran. Vraiment. À discuter avec les gens ? À discuter avec les gens et pas que. Ouais, tu faisais quoi d'autre ? Je regardais ce qui se passait. Alors, il faut que j'ai les notions de quand YouTube est arrivé, etc. Je ne sais plus, mais dès que YouTube est arrivé, par exemple, moi, j'allais voir ce qui se passait sur YouTube. Enfin, tu vois, j'ai toujours suivi toutes les tendances. Voilà, mais mon téléphone, je faisais tout dessus. Je regardais même des séries. Enfin, genre, vraiment, j'avais... Ouais, c'était devenu ton extension. Mon doudou. Ouais, c'est ça. Et à quel âge t'as eu ton premier portable ? Alors, vers 15 ans ? Un peu avant, je pense. Ouais, je te dirais 14 ans. Ouais, 14 ans. Mais c'était quoi comme portable à cette époque-là ? Non, à l'époque, c'était... C'était pas un smartphone. Pas du tout. C'était du Nokia à l'époque, ouais, ouais. Sans Internet dessus, sans rien. C'était les tout premiers. C'était pas terrible. Avec ce goût pour les écrans, alors, est-ce que t'as eu... Tu voulais justement travailler derrière un écran ? Non. De base, c'est pas du tout comme ça que c'est arrivé. C'est un peu arrivé à moi. Si tu veux, je suis partie faire une école de communication. Ouais. Et très vite, j'ai intégré les médias. Ouais. Et très vite, j'ai intégré une grosse émission quand j'avais 19 ans, qui est celle de Coé. D'accord. Donc, j'ai énergé à l'époque. D'accord, ouais. Et nous, on a tout de suite assimilé l'image à la radio. Donc, on a été les premiers à utiliser Facebook, etc. Donc là, carrément, c'est devenu, limite, le professionnel qui est rentré dans ma vie. C'est-à-dire que, d'un coup, au-delà du côté perso et de cette affection que j'avais pour tout ce qui était téléphone-écran, ben là, ça faisait partie maintenant de mon taf. C'est-à-dire que maintenant, on était filmés. Maintenant, il y avait des retours des gens. On recevait les premiers messages. Et comment j'ai été ? Est-ce que les gens m'apprécient ? Est-ce que j'ai fait ça bien ? Et tu vois, tout de suite, on a été... Comment tu vivais ça, alors, ces retours des gens, etc ? Ben bien. Et puis, c'était nouveau à l'époque. Tu vois, c'était vraiment le début. Franchement, là, je te parlais de ça, c'était il y a 15 ans. Donc, c'était bien. J'étais contente, mais ça a pris une grosse ampleur assez vite pour moi. D'un coup, je me suis retrouvée avec une page Facebook en un an à 570 000 abonnés. D'accord, ouais. Donc, vraiment, pour se dire l'ampleur. Donc, forcément, beaucoup d'amour d'un coup, beaucoup de choses. Et tout de suite, l'envie de gérer tout. C'est-à-dire de répondre à tout le monde, d'être là tous les jours, d'en faire quelque chose. Et là, le piège était installé parce que ça y est. Du coup, maintenant, en plus, ça faisait partie de mon boulot. Et c'était aussi dans ta vie privée ? Oui. Et justement, comment tu gérais cette vie privée ? Déjà, il n'y avait plus de barrières. C'est-à-dire que nos téléphones, c'était tout le temps, les réseaux, c'était tout le temps. Et déjà, en plus, moi, je me rappelle, avant d'avoir mon chéri et tout, je suis avec quelqu'un depuis 4 ans, mais avant, si tu veux, il y avait ces premiers émois qui arrivaient par le téléphone, tu vois, où les réseaux, ça a été cool. Tu te fais draguer, il y a plein de choses qui arrivent. Et t'as rencontré ? J'ai rencontré des gens, ouais, pas mal de gens. Bon, après, je te dis pas, ça n'a pas abouti forcément. Mais ouais, ça a été, ouais. Et donc, tu cherchais l'amour virtuel ? Non, je ne l'ai pas cherché, mais je sais qu'il y a eu des mises en contact grâce au virtuel. D'accord, ouais. Tu recherchais cet amour, justement, pas forcément l'amour, c'était de l'amour, de l'émotion, quoi. Bah, je pense que, ouais, en fait, ouais, je pense que ça me faisait du bien, c'était, bah, c'est cool en même temps, tu vois, t'as plein de gens qui, d'un coup, t'apprécient, et puis te le rendent bien, et puis, enfin, ouais. Et puis, j'avais ce côté de pas vouloir les décevoir beaucoup. C'était une revanche sur le collège ? Je pense un peu. Ouais. Retrouvez la suite de cet épisode sur toutes les plateformes de podcast, cliquez sur le lien qui s'affiche, et bonne écoute à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada